Avec les enfants, l'une des qualités qui revient le plus, c'est sa ponctualité, sa considération pour arriver à la tefila, et pas simplement pour arriver à la tefila, même pendant la tefila, sa tenue pendant la tefila, sa capacité pendant la Khazarat HaShatz de suivre chaque mot, chaque parole du Shaliyah Tzibour. Comme ça c'est la halakha, pendant Khazarat HaShatz, on peut, en écoutant le Shaliyah Tzibour, on refait la tefila quelque part, la tefila d'un tzibour. Évidemment, si les shivahs tournent pendant ce jour, le lien avec la parasha est très clair. Alors, outre le Vayet Hanan, d'ailleurs, le Pni Yehoshua dans Maseret Brachot Aflamet Bet, démontre que les tefilotes de Moshe Rabenu, ont débuté tout b'havre, pour terminer jusqu'à Zayn Adar, donc le jour de Sabtira, il fait le cheshbon chaque jour, et il arrive finalement, donc, à Zayn Adar, qui fait, Et quand on lit la parasha, on a l'impression que Moshe Rabenu n'a pas été exaucé. Le Vayet Hanan, le G-d dit, non. La Gemara d'en Brachot, elle dit, il ne me forage pas comme ça. La Gemara d'en Brachot, Aflamet Bet, elle dit que, G-dolat tefilah, comme Moshe Rabenu, avec tous ces ma'asim tovim, n'a éna רק avec la tefilah. Donc, Moshe Rabenu, il a été exaucé. Alors, la Pashtut, elle est, qu'il a été exaucé, parce que cette tefilah, c'était, et Ha-Berana, et Ha-Hem lui a accordé partiellement. Allez Rochapisga, Vesa-Enecha, etc. Donc, c'est partiellement. Mais Bémet Moshe Rabenu n'a pas été exaucé complètement. Il était exaucé partiellement. Il voulait entrer en Eretz Yisraël, observer Eretz Yisraël, et Ha-Hem lui a dit, entrer, non. Observer, oui. En conséquence, allez Rochapisga. Mais je ne veux pas trop rallonger, juste citer avec votre permission à Sifri, Midrash de Chazal, sur ce Passouk. Vesa-Enecha, yama, ve-tsafona, ve-temana, o-mizracha, ur-e-be-ha-enecha. Le Sifri nous dit, Mikan Amru, de cette phrase HaKadosh Baruch Hu, qui propose à Moshe Rabenu, d'observer Eretz Yisraël, à l'ouest, yama, zafona, au nord, temana, au sud et à l'est, le Midrash, Al-Acha, déduit quelque chose. Il dit, Mikan Amru, on dit, en Eretz Yisraël, offrim p'neem, keneghe d'Eretz Yisraël, ou mitpalelim, sheneemar, mitpalelu alecha d'erechartza. D'ici, on déduit, que celui qui se trouve en Eretz, lorsqu'il prie, il doit voir le visage, tourner vers Eretz Yisraël, on dit, b'Eretz Yisraël, offrim p'neem, keneghe d'Yerushalayim, on dit, b'Yerushalayim, offrim p'neem, keneghe d'Bit HaMikdash, on dit, b'Bit HaMikdash, m'chavenim n'ibam, keneghe d'Bit Kodash HaKodashim, ou mitpalelim. Mikan Amru. Ça veut dire, que d'ici, on déduit, que celui qui se trouve en Eretz, doit prier, avec le visage, tourner vers Eretz Yisraël, en Eretz Yisraël, vers Yerushalayim, etc. Mikan Amru. D'où est-ce que, le Midrash, déduit cela? Ici, on voit juste, qu'Akadosh Baruch, dit à Moshe Rabbeinu, observe Eretz Yisraël, Yama, Tzaphona, Temana Mizraha, observe, où est-ce qu'on voit, que celui qui prie, doit avoir le visage, tourner, vers Eretz Yisraël, vers Yerushalayim, vers le Kodesh HaKodashim, où est la source, de ce passuk? Dans le Shulchan Aruch, Siman Tzadiké, le Shulchan Aruch nous dit, la façon dont il faut faire la tefillah, ça veut dire que l'une des halachot, ce n'est pas un livre de moussard, c'est un livre de halacha, que pendant la tefillah, il faut, avant la tefillah, en tout cas, en perspective de la tefillah, il faut avoir le sentiment, Yerushov, qu'il ou Omed, bebet amikdash, Yerushov, qu'il ou Omed, bebet amikdash, il faut comprendre, pourquoi est-ce qu'il a besoin, d'avoir le sentiment, de se tenir, dans le bebet amikdash, tout être, tout juif, qu'il prie, s'il prie même en Australie, il doit avoir le sentiment, Yerushov, qu'il ou Omed, bebet amikdash, anny ou Omed, bebet amikdash, c'est une halacha, pourquoi est-ce qu'il faut, avoir le sentiment, de se tenir, dans le bebet amikdash, il a le sentiment, de se tenir, là où il est, il prie, vers le bebet amikdash, il prie, à que de se prendre, quand, Shlomo Ameler, va faire, pour l'inauguration, du bebet amikdash, marqué dans le passouk, que le bebet amikdash, l'une de ses fonctions sera, liyot arnecha p'tuchot, el bayt aze, la ila vayom, Hachem, donc, aura un regard bienveillant, en cette maison, nuit et jour, el hamakom, asher amart, ayyeh, shemisham, ce regard bienveillant, aura pour conséquence, dit le passouk, liishmoa el atfila, asher yitpalel, avdecha, el hamakom aze, ce sera pour conséquence, d'écouter, d'être attentif, de la part d'Akadosh Baru, au tfilode, qui va être cité, dit, dans cet endroit, les ma'acè, ça veut dire que, le bebet amikdash, c'est l'endroit de la tfila, c'est l'endroit, où, toutes les tfilodes, par lesquelles, toutes les tfilodes passent, la fenêtre, se trouve, dans le bebet amikdash, à l'endroit du bebet amikdash, la fenêtre, par laquelle, toutes les tfilodes passent, c'est au bebet amikdash, et c'est ça, donc, Shlomo HaMelech, Shlomo HaMelech, il demande, liyot enecha, sham kolayamim layla vayom, pour être attentif aux tfilodes, parce que, c'est là, par là-bas, que passent, toutes les tfilodes, toutes les tfilodes, elles passent, par le bebet amikdash, l'endroit où les neshamot, il y a marqué, dans le zohar akadosh, c'est par Chébron, c'est le bebet amikdash, le bebet amikdash, parce qu'en fait, pourquoi c'est le bebet amikdash, ma inyan bebet amikdash, le inyan de la tfilah, il dit, le malbim, le shoresh du lachon de tfilah, vers la tfilah, donc il explique le malbim, c'est le spécialiste, pour expliquer chaque terme, du lachon akadosh, il dit que la tfilah, il carache, il y a ta nefesh, ou de vécu ta roach, ou plila ta nefesh, le dabeq, bechorcha, velo tira k le lokim, c'est-à-dire que la tfilah, ce n'est pas si tu as demandé, quelque chose à Hachem, c'est essayer, de se connecter, c'est ça la tfilah, il dit ça, la tfilah, la tfilah, plila, ptil, c'est un lien, donc le lieu de connexion, c'est le bebet amikdash, le lieu de connexion, entre le rouhani et le gashmi, c'est le bebet amikdash, et comme l'essence de la tfilah, c'est cette connexion, donc ça passe par le bebet amikdash, et quand on observe tous les rishonim, à chaque fois qu'ils parlent de la tfilah, l'endroit de la tfilah, c'est le bebet amikdash, ceci étant, parce que l'endroit par lequel toutes les tfilot passent, parce que le yesot de la tfilah, c'est cette connexion avec Hachem, c'est grâce à cette connexion, que le shefah passe, c'est-à-dire ce qui crée la conduite des brachotes, c'est lorsqu'on est mitrabrim, quand on se connecte, quand on se rallie, donc on est connecté à la source des brachotes, et lorsqu'on est connecté à la source des brachotes, alors il y a une conduite qui peut nous faire parvenir, c'est ça le yesot de la tfilah, c'est de s'en sentir dépendant, tributaire et incapable d'être autonome, si ce n'est le soutien d'Hachem, donc on se connecte à lui, et par cette connexion, alors c'est ça qui fait passer, toutes les brachotes et tout le shefah, et d'ailleurs, dans le s'imaginaire, ça décrit encore dans le shulchan aruch, il y a marqué, que chassidim harréchonim, comme il y a eu ces chassidim, l'ennemps qui sont condamnés et condamnés dans leur tfilé, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés, pour la gâchement et la gâchement, pour la gâchement, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés, jusqu'à ce qu'à ce qu'il y a une fois, ce n'est pas juste une roquette, j'ai besoin de ce, c'est un moment de chibou, la tefilah c'est la définition, la tefilah c'est un moment de chibou, et le chibou il est dans le bête amikdash, et ça c'est pour ça qu'il y a un dîn, qui achève quelqu'un dans le bête amikdash, parce que le lieu de chibou, le tzavar c'est entre la tête et l'endroit de la connexion, le tzavar c'est le lieu de chibou, entre chamayim et arret, c'est le lieu de chibou entre l'homme et la khanoshba, pour la tefilah c'est le bête amikdash, donc il y a un chob qui nous met le bête amikdash, il y a un dîner de tefilah, ceci étant, vraisemblablement, un juif a la capacité, à chaque tefilah, de voyager, a priori gratuitement, jusqu'au bête amikdash, il peut à chaque instant, s'il se trouve à Sarcelles ou ailleurs, mais etzem, il peut être, pendant la tefilah, au bête amikdash, mais à la condition qu'il le ressent, c'est ça, comme ça la tefilah, elle doit être vécue, je suis maintenant à Yerushalayim au bête amikdash, je vais y avoir chob, qui est le bête amikdash, et qui est-ce qui a donné cette capacité, d'être propulsé, vers le bête amikdash, c'est Moshé Rabbeinu, dans Vaitranam, quand Hachem, vraisemblablement, d'après le Sifri, quand Hachem dit à Moshé Rabbeinu, sa'en necha yama tzafona, allez, Moshé Rabbeinu était, à l'est des Rètes Israël, donc il lui suffit d'observer, droit devant, à droite et à gauche, il n'a pas besoin de voir dans les quatre coins, c'est marqué dans les sfarim, le panimia faute, développe qu'en réalité, Moshé Rabbeinu a prié, de tous les endroits, donc ça veut dire que, la tefilah de Moshé, n'était pas simplement une tefilah, personnelle, ou en tout cas, ce n'était pas Stam, une vue d'Hérètes Israël, mais c'était une façon d'initier que de n'importe quel endroit où que le juif se trouve tout au long de l'histoire, il aura cette capacité d'être propulsé, s'il le souhaite, s'il le ressent, dans le Bet-Ami-Klash. Mikanamru, donc, ça veut dire, il priera donc à partir du Nord, il observera, de tous les côtés, Yama, Tzaphonat, Yama, donc ça veut dire le premier, il a l'Est, donc le premier, c'est Yama. Ensuite, il va faire le tout pour initier et créer cette capacité en juif, à l'âme juive, Moshé Rabbeinu, qui collède toutes les nechamotes du âme israël, à chaque fois qu'il priera, tout au long de l'histoire, de se connecter, et de se trouver, au Bet-Ami-Klash. Tu trouves au Bet-Ami-Klash, parce que c'est là, l'endroit de la tefilah. Et en réalité, pour terminer, les anciens dont on doit s'inspirer, quand on entend, on sent que le Bet-Akneset, l'endroit de la tefilah, on se trouve, il se trouve maintenant dans le Bet-Ami-Klash, exactement de la même façon qu'un homme doit ressentir, s'il avait été au Bet-Ami-Klash, s'il le ressent au Bet-Ami-Klash, c'est comme ça, l'Alaqah, tel doit être son comportement. C'est ce qui amène l'homme à avoir plus de sérieux, plus de silence, plus de concentration, plus de... Beaucoup d'éléments qui font que la tefilah doit être, et peut-être, véritablement agréée. Donc un juif, Béhémètre, qui veut se connecter à Kadosh Baru, et par le biais de cette connexion, bénéficier de toutes les brachotes, puisque c'est ça, cette connexion, c'est comme une prise que l'on place, et là, le courant passe. Alors tu veux les brachotes, alors tu dois te connecter. Et on se connecte où ? Au Bet-Ami-Klash. Et comment on veut Bet-Ami-Klash ? Je suis... bien loin. T'achan, qu'il doit être Bet-Ami-Klash. Et bon, et comment ? Moshé Rabbeinu Yassad, que celui qui se trouve là où il se trouve, et il a commencé à initier donc le corps de la Thuila est tout Bet-Ami-Klash. Et donc véritablement, c'est le moment dans lequel on doit dans sa sphère. Et voilà, c'est ce que je termine, c'est que il y a des personnes qui même lorsqu'ils sont présents, en réalité, ils sont absents. Vous savez, des gens qui sont là, mais en réalité, ils sont absents. Ils ne dégagent rien de bien particulier si ce n'est à manger des pois chiches. Il y a certaines personnes qui même lorsqu'ils sont absents, ils sont présents. Parce que la Shela, elle est tzadikim be mitatam kuhim khayim, c'est-à-dire qu'un tzadik, même lorsqu'il n'est plus de ce monde, il continue à vivre. À vivre à l'intérieur des cœurs. Vivre à l'intérieur des cœurs, c'est forcément laisser quelque chose de vivant. On s'inspire du vivant, donc quand on s'inspire de quelqu'un, il continue à s'exprimer à travers nous. Donc il vit. Il s'exprime à travers nous. Son souvenir dicte notre comportement. inspire notre comportement. Donc il continue à vivre à travers nous. Et ça, véritablement, c'est le rôle de tout parent, de toute personne qui doit se constituer en référence, c'est d'être une source d'inspiration, afin que, même après 120 ans, il soit capable de continuer à accompagner son entourage, ceux qui l'ont connu, parce qu'il constitue parce qu'il constitue cette source d'inspiration qui les accompagnera. Et chaque fois qu'on fera quelque chose, qu'on s'inspirera de cette référence, finalement, c'est considéré quelque chose de vitalité qui s'exprime à travers nous. Et grâce à cela, il continue sans cesse à monter dans le Galéden, parce qu'il continue à faire des mitzvot, même après sa p'tira. Comment on peut faire ces mitzvot après la p'tira ? Parce que, grâce à nous, on fait des mitzvot. Parce que, grâce à notre vie, on a fait des mitzvot. Alors, le Gant de Vilna, il attrapait cette t'tiote avant sa p'tira, il pleurait. Il dit, voilà, maintenant, ici, dans ce bas monde, avec quelques sous, on peut acheter des mitzvot. Après, on ne peut plus faire des mitzvot. Ça y est, après, on regrette. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Qu'est-ce que j'aurais dû... Et encore un moment de Torah, encore un moment, au lieu de discuter, on peut encore un moment de... Une mishna. Il y a des ridolimes qui faisaient le siyum des chasses de mishnayot qu'ils ont étudiés en cinq minutes. Deux chasses de gemara en cinq minutes. Ça veut dire qu'à chaque fois, on a cinq minutes, cinq minutes, cinq minutes, cinq minutes, et bien, avec ça, on accumule. Ça, c'est les yaker et azman. Et ça, ben, Ezrat Hachem, c'est une source d'inspiration dans la façon, le sérieux, se sentir au Betamikdash et donc avoir le comportement conséquent. Ben, Ezrat Hachem, c'est ce dont on... Entre autres, bien entendu, entre autres, ce qui devra nous inspirer, Ezrat Hachem, par cette source d'inspiration, il continuera, Ezrat Hachem, à progresser dans le gana et le. Amen.